Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur l'Agora du Centre National du Livre. Nous allons vous proposer un programme de lecture des lauréats du Grand Prix du Livre Audio qui vont nous proposer successivement des lectures d'extraits de livres audio édités en 2012 et 2013. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Odile Cohen qui a été lauréate de la plume de pain des lycéens et qui aujourd'hui va nous proposer la lecture d'un extrait de l'âme du monde de Frédéric Lenoir. Alors juste pour la présenter rapidement, Odile Cohen est actrice, comédienne, voix et joue actuellement au théâtre une pièce de Pierre de Frédéric Emmanuel Schmitt, le journal d'Anne Franck et puis elle enchaînera derrière le tournage d'un nouveau téléfilm de Nina Campanese, le général du roi. Avant de tourner à nouveau dans le cadre d'un festival, la pièce de Francis Huster, dirigée par Francis Huster, « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Géraudou. Donc elle va tout de suite commencer par cette lecture de « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir. Ces événements étranges sont arrivés en l'espace de quelques heures. Le vieux rabbin Salomon était assis dans sa cuisine quand il entendit une voix lui dire « Va à Toulanka ». Il appela sa femme Rachel, qui n'avait rien entendu. Il pensa avoir rêvé, mais la voix se fit de nouveau entendre « Va à Toulanka, ne tarde pas ». Alors il se dit que Dieu lui avait peut-être parlé. Pourquoi lui ? Rabbi Shlomo, comme on l'appelait, était un homme plein d'humour et particulièrement ouvert d'esprit, appartenant au courant libéral du judaïsme. Il avait quitté New York 40 ans plus tôt avec sa femme et ses quatre enfants pour venir vivre à Jérusalem. Il étudia et enseignait avec passion la Kabbale, le courant mystique du judaïsme, à une poignée d'étudiants juifs et non-juifs. Il demanda à Benjamin, son petit-fils, de regarder sur Internet où se trouvait Toulanka. « C'est un monastère bouddhiste au Tibet », répondit le jeune homme. Le kabbaliste resta figé de stupeur. « Pourquoi l'Éternel veut-il m'envoyer à 82 ans au Tibet ? » Anzia n'arrivait pas à trouver le sommeil. La jeune femme sortit de sa yurte et contempla le ciel étoilé. Cette nomade, gardienne de troupeaux, aimait l'espace infini du ciel, comme elle aimait l'étendue des steppes de Mongolie dans lesquelles elle avait presque toujours vécu. Elle remplit ses poumons d'air pur et rejoignait la yurte qu'elle partageait avec sa tante, une femme chamane, qui dialoguait avec les esprits. Depuis quelques années, la vieille femme avait détecté le don de sa nièce et l'avait initiée. Les gens venaient presque tous les jours consulter les deux femmes. Comme elle était d'une grande beauté et encore célibataire, certains hommes inventaient quelques douleurs imaginaires simplement pour la voir. Anzia quittait alors la yurte pour s'occuper des bêtes et les laissait dépiter avec sa vieille tante à moitié aveugle. Face aux vrais malades, elle jouait du tambour et convoquait les esprits pour libérer les corps et les âmes. Elle se mettait à danser et entrait en trance. Ce jour-là, elle avait été épuisée par une vision étrange. Alors qu'elle soignait une jeune maman, un esprit lumineux lui était apparu et d'un geste lui avait signifié qu'elle devait partir. Anzia n'avait pas compris le sens de ce message et s'en était ouverte à sa tante qui était restée muette. Mais lorsqu'elle regardia la yurte au milieu de la nuit, la tante assise sur son lit lui dit « J'ai vu en rêve le lieu où tu dois te rendre. C'est un monastère tibétain à la frontière de la Chine et de l'Inde, par des l'aumes. » À des milliers de kilomètres, le père Pedro fit aussi un rêve. Originaire de Salvador de Bahia, au Bérésil, le moine catholique vivait dans l'état américain de l'Oregon depuis plus de 25 ans. Il avait quitté son monastère trapiste pour un humble ermitage dans la forêt où il comptait bien finir sa vie dans la prière perpétuelle. Et voici qu'il avait vu en songe une petite fille lui ordonner de se rendre sans tarder dans ce monastère tibétain à l'autre bout du monde. Son cœur brésilien croyait en la vérité des songes et au caractère un peu magique de l'existence. Intrigué, il quitta sa cabane et partit pour la Chine. Ma Ananda, une mystique hindoue, dirigeait un petit ashram dans le nord de l'Inde. Cette femme sans âge et tout en rondeur avait été reconnue comme une délivrée vivante, une grande sainte dès son enfance. Elle n'avait dès lors cessé d'enseigner sans jamais avoir étudié. Elle prit la route au petit matin sans même se retourner vers ses disciples, attristée de la voir partir pour un temps et un lieu qu'elle ne mentionna à personne. Maître Kong expliqua quant à lui à sa femme ce qui lui arrivait. Le vieux sage chinois demeurait avec sa famille non loin de Shanghai. Il avait la charge d'un petit temple taoïste et vivait avec presque rien, passant la majeure partie de la journée assis par terre sur son coussin à enseigner les fondements de la sagesse chinoise à une poignée de disciples, dont quelques occidentaux. Sans qu'on sache très bien pourquoi, il s'était découvert sur le tard une soudaine passion pour la technologie. Il possédait un ordinateur portable, un téléphone satellitaire et ses disciples lui avaient offert pour ses 75 ans un GPS dernier cri qu'il utilisait une ou deux fois par semaine pour se rendre au village voisin, bien qu'il en connût la route par cœur. Un matin, alors qu'il allumait son GPS, il constata avec stupeur qu'une latitude et une longitude étaient inscrites sur son écran. Intrigué, il vérifia les coordonnées et découvrit un point au Tibet. Ayant acquis la conviction que personne n'avait utilisé son GPS à son insu, il consulta le Yi King. Le livre des oracles lui répondit « Il est bon de partir ». Alors sans hésiter, il embrassa femme, enfant, petits-enfants et s'engagea sur la route pour le Tibet. Le voyage fut plus éprouvant pour Sheikh Youssef, le fondateur d'une petite confrérie musulmane soufi du Nigeria. Ce géant était resté pétrifié lorsqu'il avait lu les lettres T, O, U, L, A, N, K et A brillées d'un étrange éclat à la première page du livre qu'il était en train de lire. Au même moment, le vent avait tourné les pages de son Coran sur la sourate du départ. Sheikh Youssef quitta avec peine sa famille, car sa femme venait d'accoucher de leur cinquième enfant, Léla. Néanmoins, la force qui le poussait à partir était trop forte. Il ne savait quel chemin prendre, mais le destin le guida et il alla de signe en rencontre. Celle qui hésita le plus fut Gabrielle, la philosophe néerlandaise. Professeure de philosophie grecque à l'université d'Amsterdam, elle était une fervente disciple des sages stoïciens et de Spinoza, le plus fameux des habitants d'Amsterdam. Pour cette femme d'une quarantaine d'années, la sagesse était laïque, affaire d'un subtil mélange de raisons et d'intuitions, et devait avant tout aider à vivre. Elle appartenait aussi depuis quelques années à une loge maçonnique féminine, où elle s'adonnait avec passion à l'étude de la symbolique. Ne parvenant pas à dormir, elle se leva au milieu de la nuit, alluma la télévision et tomba sur une émission consacrée au bouddhisme tibétain. Lorsque le monastère de Tulanka fut évoqué, un frisson l'a parcouru de la tête aux pieds. Sans savoir pourquoi, une idée fixe s'imposa à elle. Tout quittait à l'instant pour se rendre dans ce monastère. Elle prit un somnifère et tenta d'oublier cette obsession. Mais quand le lendemain elle croisa dans la rue une dame hurlant à son chien, Tulanka, au pied, ses derniers doutes se dissipèrent. Elle prit son téléphone et demanda à son ancien mari de garder leur fille, Natina, pour quelques semaines. Ce dernier refusa car il devait se rendre à un congrès à l'étranger. C'est alors que la jeune fille qui avait entendu la conversation téléphonique supplia sa mère de l'emmener avec elle au Tibet. C'était le début des vacances scolaires d'été et elle n'avait pas de contraintes pendant plus de six semaines. Bientôt âgée de 14 ans, Natina était une adolescente volontaire et curieuse de tout, qui rêvait de voyages lointains. Gabriel commença par refuser et chercha d'autres solutions. Mais étrangement, toutes les pistes échouèrent, les unes après les autres. La philosophe en tira sereinement la conclusion que le destin en avait sans doute décidé ainsi. Natina sauta au cou de sa mère. Alors c'est vrai ? Nous partons au Tibet ? Merci Odile. Avant de passer à la lecture d'un deuxième extrait, je souhaitais savoir comment vous avez appréhendé cette lecture du livre de Frédéric Lenoir ? C'est un conte philosophique. Alors, comme tout conte, il y a du merveilleux. J'ai simplement appréhendé les choses en étant la plus naïf possible face à cette histoire. Et aussi apporter le message de la manière la plus convaincante. Parce que c'est un très beau message, ce livre. C'est vrai que quand on parle des différentes religions, on parle souvent de leurs différences. Et là, c'est une essaie de mise en commun de toutes les philosophies et de toutes les religions révélées. Et je trouve ça magnifique. Donc j'étais vraiment très touchée de le lire. Et j'étais moi-même très convaincue de ce que je faisais. Ça ne m'a pas demandé beaucoup d'effort. J'étais absolument enthousiaste de faire cette lecture. Vous avez eu besoin de rencontrer l'auteur ? Au besoin, non, parce que tout était écrit. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un d'absolument merveilleux, je trouve. Alors, vous avez enregistré d'autres livres audio par le passé. Oui. Je pense notamment à Elle s'appelait Sarah de Tatiana Zoromé. Oui. Pour lequel vous avez eu la prime de plan de l'Élysée en 2011. Oui. Est-ce que finalement, c'est très différent d'appréhender des textes dont les univers sont évidemment très variés ? Oui, bien sûr. Mais c'est comme tous les rôles, le théâtre, c'est comme tous les personnages. Je pense que... La différence pour moi n'est qu'un intérêt supplémentaire. Et j'essaie de me fondre dans un livre comme je me fonderais dans un personnage. Voilà, c'est un travail d'adaptation à soi. Et au livre. Mais enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours lu des livres qui m'ont passionnée. Alors, je n'ai pas eu l'impression de travailler à me transformer ou à transformer ce que je suis en tant qu'actrice. parce que j'ai l'envie de partager les mots de ces livres. Voilà, surtout. Alors, vous êtes actrice et comédienne. Est-ce que l'exercice de la lecture est un exercice particulier par rapport à ce que vous vivez d'habitude au théâtre ? Oui, je pense qu'il faut... C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment entièrement du jeu. C'est une indication d'incarnation. Mais il faut rester au niveau de la lecture pour faire entendre... pour donner à entendre plus que pour jouer. On lance tout. mais c'est à la fois différent et c'est toujours pareil. C'est différent et c'est la même chose. D'accord. Vous allez nous lire un deuxième exprès ? Alors là, la liste de mes envies, c'est vrai que c'est plus... Comment dire ? C'est à la première personne. Donc c'est forcément plus interprété que l'âme du monde qui est une histoire, qui est un récit. Je vais vous lire le premier chapitre. Qui est déjà haut en couleur. C'est-à-dire que le personnage est haut en couleur. On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas des yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent. Dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu'on plonge les sauvés. Je n'ai pas la taille mannequin. Je suis du genre pulpeuse, enrobée même. Du genre qui occupe une place et demie. J'ai un corps dans les bras d'un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n'ai pas la grâce de celle à qui l'on murmure de longues phrases avec des soupirs en guise de ponctuation, non. J'appelle plutôt la phrase courte la formule brutale L'os du désir, sans la couenne, sans le gras confortable. Je sais tout ça. Et pourtant, lorsque Jo n'est pas encore rentré, il m'arrive de monter dans notre chambre et de me planter devant le miroir de notre armoire pendrie. Il faut que je lui rappelle de la fixer au mur avant qu'un de ses jours, elle ne m'écrabouille pendant ma contemplation. Je ferme alors les yeux et je me déshabille doucement comme personne ne m'a jamais déshabillée. J'ai chaque fois un peu froid. Je frissonne. Quand je suis tout à fait nue, j'attends un peu avant d'ouvrir les yeux. Je savoure, je vagabonde, je rêve. Je revois les corps émouvants à Languie dans les livres de peinture qui traînaient chez nous. Plus tard, les corps plus crus des magazines. Puis je relève doucement mes paupières comme au ralenti. Je regarde mon corps, mes yeux noirs, mes seins petits, ma bouée de chair, ma forêt de poils sombres. Et je me trouve belle. Et je vous jure qu'à cet instant, je suis belle. Très belle même. Cette beauté me rend profondément heureuse, terriblement forte. Elle me fait oublier les choses vilaines. La mercerie un peu ennuyeuse, les parlotes et le loto de Daniel et Françoise, les jumelles qui tiennent le salon coiffé esthétique voisin de la mercerie. Elle me fait oublier les choses immobiles, cette beauté, comme une vie sans histoire, comme cette ville épouvantable, sans aéroport, cette ville grise d'où l'on ne peut pas s'enfuir et où personne n'arrive jamais. Aucun voleur de cœur, aucun chevalier blanc sur un cheval blanc. Arras, 42 000 habitants, 4 hypermarchés, 11 supermarchés, 4 fast-food, quelques rues médiévales, et puis ma mercerie. Nue, si belle devant le miroir, il me semble qu'il suffirait juste de battre des bras pour que je m'envole, légère, gracieuse. Que mon corps rejoigne ceux des livres d'art qui traînaient dans la maison de mon enfance, il serait alors aussi beau que, définitivement. Mais je n'ose jamais. Le bruit de joe en bas me surprend toujours. Un accroc dans la soie de mon rêve. Je me rhabille à la va-vite. L'ombre couvre la clarté de ma peau. Je sais la beauté rare sous mes habits. Mais joe ne la voit jamais. Une fois, il m'a dit que j'étais belle. Il y a plus de 20 ans. Et j'avais un peu plus de 20 ans. J'étais joliment vêtue, une robe bleue, une ceinture dorée, un faux air de Dior. Il voulait coucher avec moi. Son compliment eut raison de mes jolis vêtements. Vous voyez, on se ment toujours. Parce que l'amour ne résisterait pas à la vérité. Merci beaucoup, Odile. Je tiens également à remercier Audio Libre, présent sur le stand, je crois, M42. Et donc, il y a édité en livre audio les deux livres dont vous venez de vous offrir une lecture. Je vous souhaite une bonne actualité. Et puis, vraiment, on remercie pour ces magnifiques lectures. Merci. 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 Merci.